Nous venons de le procéder à 10h40 au décours de notre candidature à l'élection présidentielle de 31 ans. Nous nous présentons à cette élection animée les grands ambitions de notre pays. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens, du nord au sud-est en l'ouest, être le candidat de l'unité nationale sur la reconstitution nationale, parce que ce pays a toujours souffert de l'unité ambitieuse. J'ai inscrit, en premier livre, comme axe central de la nature, la renaissance de cette nation pour la grandeur de la politique centrale. La renaissance, c'est pour fonder une nation puissante, démocratique et écologique, unie dans sa diversité et socioculturelle, ouverte sur le monde, dont la prospérité est durable, assise sur une économie industrielle et diversifiée. Ce programme renferme l'ensemble des préoccupations de nos combats, qu'il s'agisse de la refondation de notre État, qui n'a pas su être à la hauteur des agences d'économie, à cause de la grande centralisation du pouvoir, qui a dégénéré en dictature, qui a dégénéré en inégalité sociale. Je veux rebâtir la nation ivoirienne sur le principe de la subsidiarité et dans l'éthique de la sollicitude. souvisualité à travers la décentralisation, mais aussi à travers les États généraux de la République pour fonder la réconciliation nationale des fils et des fils, des filles de ce pays, mais aussi à travers la renaissance économique pour transformer structurellement notre économie, qu'elle ne soit pas uniquement dépendante du binôme café-cacao, que ce soit une économie industrielle, parce qu'aujourd'hui, une grande économie est d'abord une économie industrielle, mais aussi pour développer le capital humain, parce que c'est avec les hommes qu'on construit une nation. Or, aujourd'hui, s'il s'agit de l'école, de la santé, des conditions de vie des populations, notre pays n'a pas le capital humain nécessaire. L'école a été un échec. La santé n'existe pratiquement plus. Les hôpitaux sont devenus des mouloirs. Il faut rebâtir tout cela. Il faut qu'on ait un peuple sain, un peuple en vigueur, un peuple qui peut prendre en main son développement en disposant de toutes ses capacités physiques et morales. Mais nous voulons aussi transformer notre économie en nous basant principalement sur la transformation industrielle de nos matières premières. Il est aberrant et scandaleux que, 60 ans après l'indépendance, la Côte d'Ivoire continue de vivre à travers l'exportation de matières premières brutes. Nous devons transformer le cacao, nos matières premières vivrières, pour que nous puissions créer de la valeur ajoutée, de l'emploi pour les jeunes. Mais nous voulons aussi que la Côte d'Ivoire soit une référence en matière écologique, parce que l'écologie, le réchauffement climatique sont aujourd'hui des défis mondiaux que la Côte d'Ivoire doit contribuer à relever au niveau international. Nous voulons repositionner notre pays sur les cités internationales à travers une diplomatie dynamique, contribuer à l'intégration ouest-africaine et à l'intégration africaine. Prendre une part importante dans les grands débats internationaux, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse du développement, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, la voie de la Côte d'Ivoire doit compter sur les cités internationales. Donc c'est au nom de tous ces valeurs, de tous ces principes, de tous ces défis, que je suis candidat. C'est au nom du Front populaire ivoirais que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre faim aux souffrances, en dirayant par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Bréboudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai pour sceller la reconstitution nationale. Encore une fois, merci à vous, journalistes, membres de la presse nationale et internationale, de être venus nombreux pour couvrir cet événement que nous souhaitons historique, parce que étant la fondation d'une nouvelle nation, la fondation d'une nouvelle ère de progrès, de fraternité, d'unité et du rayonnement international. Je vous remercie.